salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a pas de rapport avec le simracing mais en tout cas qui reste dans le la course automobile automobiles je vais vous présenter rapidement rapidement parce qu'en fait je suis vraiment très très novice dans cette discipline c'est la course de cote j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois notamment par le biais du simracing je sais qu'il ya des compétitions qui sont faites sur air factor 2 donc sur les courses de cote j'ai jamais essayé et ça a l'air d'être assez intéressant assez impressionnant ça ressemble à du rallye sur de l'asphalte avec tout type de catégories de voitures donc là l'édition donc la 18e édition de la course régionale d'air 5 ou pini qui s'est passé les 4 et 5 juin donc moi j'ai fait les essais le 4 c'était les essais alors j'y suis allé entre guillemets à l'arrache c'est à dire que j'avais rien préparé j'avais juste de quoi prendre des vidéos les photos format j'avais quand même mon équipement mais je connaissais pas vraiment le parcours c'est pas forcément évident d'avoir les bons renseignements j'ai très honnêtement j'ai eu du mal à trouver toutes les infos donc je vais vous présenter juste quelques images en fait pour vous donner envie d'aller voir si vous avez l'occasion ça passe dans votre région ce genre de de discipline parce que c'est assez impressionnant on voit vraiment tout type de véhicules alors juste parce que comme j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais justement dans ce dans ce dans cette session il y avait de la peuge au 106 la saxo de la peugeot 205 la vodvalgaine golf qu'est-ce qu'on avait d'autres je parle de toutes les catégories de la saxo j'ai dit l'eau blonde à intégrer à type air d'assertlion j'ai peut-être déjà dit de la lotus exige de la midget la sim camille la dalara la rené tatus franchement j'ai peut-être pas tout cité mais franchement il y a vraiment pas mal de deux catégories représentées et en fait ce qui permet justement d'élargir le panel on peut voir mon tout type de bagnole et c'est ça qui est intéressant plutôt que de la mono mono catégorie ou mono véhicule là vraiment on passe d'une 106 à une tatus assez c'est incroyable donc voilà c'est pour ça que je voulais juste vous faire cette vidéo de présentation pour montrer pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que ça peut donner alors désolé encore une fois pour les prises de vue j'aurais voulu faire mieux et voilà j'ai été un petit peu pris au dépourvu je pensais pas que c'était aussi intéressant à regarder et je n'ai fait qu'un qu'un point de passage puisque je connaissais pas les autres donc voilà si ça peut vous permettre de découvrir un peu cette catégorie là au biais de ma vidéo et puis justement de voir un peu à quoi ça peut ressembler voilà je risque peut-être d'y aller à l'année prochaine parce que j'ai fait que les essais je pense que la course avec ça devait être sur temps plus ou moins humide d'après ce que j'ai vu sur la météo donc je pense que ça devait être quand même vraiment intéressante donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un historique sur ce type de course puisque toute façon que ce soit dans le réel ou dans le sim racing j'arrête assez de savoir si vous participez notamment au championnat je crois que c'est la fsc 1 sur rf2 donc que ce soit irl ou sim racing n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de catégorie de pratiques de véhicules de course et puis nous on se dit à une prochaine bonne journée tous 1 C'est parti ! 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 C'est parti !